Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lucien de Rennes et je vais vous présenter dans cette vidéo l'ouvrage que je viens de faire paraître chez la maison d'édition Draw. Le livre s'intitule Qu'il naisse l'observateur, c'est une citation de l'écrivain Louis-Sébastien Mercier, et il est sous-titré Penser l'observation entre 1750 et 1850. Alors bien sûr, l'observation, vous savez tous que c'est l'un des piliers de la méthode scientifique. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que le terme observation n'est véritablement devenu un mot-clé de la méthodologie qu'assez tardivement, vers le milieu du XVIIIe siècle. Or, exactement à la même période, ce vocabulaire s'impose aussi dans les arts et, c'est peut-être plus étonnant, dans les discours sur la politique. Le pari de mon ouvrage, c'est donc qu'en revenant à cette pensée pluridisciplinaire de l'observation, on comprendra mieux les problèmes actuels qui se posent dans les sciences humaines. Bon, plus précisément, mon ouvrage développe trois grandes idées. La première touche à l'histoire des sciences. L'idée, c'est que l'observation a changé de statut entre 1750 et 1850. Au début de la période, elle était conçue comme un talent, inné, nommé l'esprit d'observation. Tandis qu'à la fin de la période, elle est devenue une méthode, ou pour le dire autrement, une technique enseignable. À partir d'un examen à peu près exhaustif des textes méthodologiques paru en français entre les deux dates, je montre que ce changement s'explique notamment par des préoccupations politiques touchant à l'égalité des esprits. La seconde idée relève plutôt de l'histoire littéraire. Ce que j'essaie de montrer, c'est que cette histoire de l'observation doit nous amener à reconsidérer le réalisme littéraire. On dit souvent que des écrivains comme Balzac fondent leur poétique sur l'observation. Et c'est sans doute vrai. Mais attention, on devrait préciser, sur l'observation telle qu'on l'a concevée à leur époque. C'est-à-dire pas du tout comme un regard objectif porté sur le monde, mais bien comme un talent qui soulève des questions d'ordre politique. Ça m'amène donc à développer une théorie du réalisme qui fait l'économie de la notion de mimesis. Voilà. Et puis pour finir, j'avance l'idée que cette prise en compte de l'histoire peut nous aider à reconsidérer des problèmes actuels touchant à l'observation dans les sciences humaines. Par exemple, est-ce qu'un humain a le droit d'en observer un autre comme s'il s'agissait d'un objet ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un rapport de force qui s'établit entre l'observateur et la personne qui l'observe ?